Dans un paysage en constante évolution comme l'est celui de la formation et de l'orientation professionnelle, il me semble que l'un des principaux enjeux c'est celui de l'agilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les acteurs de la formation notamment ? C'est pouvoir mobiliser toutes les modalités d'intervention en formation qui sont à leur disposition. Ça veut vouloir dire par exemple pouvoir mettre en place des parcours mêlant de la VAE, de la formation, de la FEST qui est une modalité en plein développement aujourd'hui. Autres enjeux existent, il y a aussi celui de poursuivre la montée en compétences sur le champ de l'accessibilité des formations, les rendre de plus en plus accessibles au public porteur de handicap. Il y a un enjeu et ça c'est un enjeu pour l'ensemble des acteurs de travailler en réseau. Donc le contexte est porteur de nombreuses contraintes, il me semble que mutualiser ses forces, créer des communautés, répondre de façon collective à des appels d'offres, c'est un enjeu important pour les acteurs aujourd'hui. Sur le champ de l'orientation, il me semble que les principaux enjeux c'est l'adaptation des postures, des méthodes dans un contexte où le public ne vient plus aussi spontanément vers les nombreux dispositifs qui existent aujourd'hui. Il faut faire preuve de proactivité, vraiment réfléchir à la place du public dans les services qu'on propose. Donc il y a beaucoup beaucoup d'enjeux aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs du champ. Nos priorités en 2023 au sein du CARIFOREF Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de poursuivre aux côtés de l'Etat, de la région et des partenaires sociaux, l'accompagnement des professionnels et l'information du grand public sur le champ de l'orientation, de l'emploi et de la formation. Donc côté grand public, notre enjeu principal en 2023, c'est de mieux faire connaître encore notre nouveau site qui s'appelle Côté Formation, qui met à disposition du grand public beaucoup de ressources, qu'on soit collégien, étudiant, en recherche d'emploi ou salarié, pour construire son projet de formation et son projet professionnel. C'est aussi dans le cadre de notre mission sur le décrochage scolaire communiquer, notamment dans les réseaux sociaux, auprès des jeunes sur tous les dispositifs qui sont à leurs mains et qui peuvent leur permettre de reprendre leur parcours. Donc pour les professionnels, nos enjeux, c'est de poursuivre l'accompagnement de leur professionnalisation, c'est poursuivre le développement des ressources qu'on met à leur disposition. Nous proposons beaucoup d'outils aux professionnels qui seront actualisés, enrichis en 2023 pour leur permettre de poursuivre l'accompagnement de leur public dans les meilleures conditions. C'est aussi partager avec eux les informations qui font l'actualité de leur domaine d'intervention. Et nous savons bien qu'en 2023, nous aurons sûrement beaucoup d'évolution dans le cadre de la formation professionnelle. La compétence va proposer, comme à son habitude, nombreuses nouveautés dans le cadre de son offre de service en 2023. D'abord des nouveautés dans le cadre du programme de professionnalisation de la structure avec le test cette année d'une nouvelle modalité, le micro-learning sur la thématique des techniques d'animation de groupe, des ateliers d'échange de pratiques qui s'appellent performance avec la possibilité pour les professionnels d'échanger sur leurs postures et méthodes de travail. Et puis un nouveau cycle de webinars dédié à l'actualité sur le champ de l'orientation, de l'emploi et de la formation. Comme les années précédentes, nous vous proposerons des études, des synthèses, des diagnostics sur le champ toujours de l'emploi, de la formation et de l'orientation pour vous éclairer au mieux sur ce qui se passe en région Auvergne-Rhône-Alpes sur ces champs. Beaucoup d'outils aussi qui seront réactualisés, enrichis pour n'en citer qu'un. Si vous ne connaissez pas Datascope, ce sera le moment d'aller découvrir cet outil qui met à votre disposition. Beaucoup de données socio-économiques sur le champ de l'emploi, sur le champ de la formation et qui est territorialisée. Donc qui va poursuivre son évolution en 2023. Certifora, qui est notre outil de recherche sur les certifications, qui va faire peau neuve également en 2023. Et donc nous allons aussi poursuivre notre accompagnement de l'Etat, de la région sur les contrats d'objectifs emploi, emploi formation. Un événement important pour nous en 2023, c'est la refonte du site internet dédié aux professionnels. Le site de Via Compétences qui va faire peau neuve. Donc les travaux auront lieu tout au long de l'année en lien avec les professionnels de nos réseaux pour permettre une adaptation au plus près des besoins de ces professionnels. Et puis un nouvel événement, alors pas vraiment nouveau parce que nous l'avons mis en place en 2022. Mais cette année, il aura lieu à deux reprises. Ce sont les matinales du service public régional de l'orientation que nous organisons en mars prochain. Il reste des places, inscrivez-vous. Et en octobre prochain. Ce sont des belles occasions en fait de mettre les professionnels des réseaux du SPRO en lien, de faire réseau, de leur permettre d'échanger leurs pratiques. Donc de beaux événements en perspective. Alors le message que je souhaiterais faire passer aux professionnels à qui on s'adresse, c'est que tous les jours, nous travaillons pour vous en développant un certain nombre d'outils. Donc n'hésitez pas à aller sur nos sites pour les découvrir. Emparez-vous de notre offre de professionnalisation. Utilisez toutes les ressources que nous mettons à votre disposition et dites-nous si elles vous conviennent, s'il faut les faire évoluer pour qu'elles soient mieux adaptées à vos besoins. Et puis un autre petit message. Si vous avez envie d'intégrer une équipe enthousiaste et dynamique, si l'orientation, l'emploi et la formation ça fait sens pour vous, Via Compétences se recrutent régulièrement et recrutent actuellement. Donc n'hésitez pas à consulter nos offres en ligne sur le site de Via Compétences et à nous rejoindre. Je travaille au sein du CARIFOREF depuis longtemps maintenant. Donc c'est une étape supplémentaire dans mon parcours. Alors pourquoi ? Parce que je suis d'abord très attachée à la mission de service public de la structure. On parle beaucoup du sens au travail actuellement. Mais cette mission d'accompagnement des professionnels et du grand public, ça fait partie de ce qui donne du sens à mon activité professionnelle. Et j'ai relevé ce challenge aussi parce que je savais qu'il y a en Auvergne-Rhône-Alpes un soutien important des pouvoirs publics sur la mission du CARIFOREF. L'État, la région, les partenaires sociaux sont à nos côtés pour déployer nos missions. Parce que je savais également que j'avais autour de moi une équipe de professionnels experts dans leur domaine et enthousiastes pour relever les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors la citation que j'ai souvent en tête, c'est celle-ci. Ce n'est pas tant ce que les gens ignorent qui pose problème. C'est tout ce qu'ils croient vrai et qui ne l'est pas. Ce qui signifie pour moi qu'on doit constamment se remettre en question, travailler sur ces représentations parce que ce qui a fonctionné à un moment donné n'est pas ce qui va fonctionner demain, on le constate tous. Les besoins des professionnels, les besoins du grand public évoluent et il faut savoir se reposer les bonnes questions pour faire évoluer nos pratiques. C'est parti !